Céline Dion malade, ce traitement agressif qu'elle pourrait suivre. Face caméra, sans artifice, avec sa voix émue et ses yeux brillants, Céline Dion a révélé à cœur ouvert le 8 décembre 2022 sur les réseaux sociaux ce qui l'arrangeait depuis des mois, le syndrome de l'homme raide. La chanteuse de 54 ans a expliqué tout en pudeur et franchisse pourquoi elle devait annuler à nouveau huit concerts prévus pour l'été 2023 et reporter à 2024 son Courage World Tour européen. Maman des jumeaux Nelson et Eddy, 12 ans, et de René Charles, bientôt 23 ans. La veuve de René Angélil veut surmonter cette épreuve à l'aide des siens, de son public qui l'a chéri depuis tant d'années et de la médecine. C'est ainsi que le magazine Gala a expliqué quels traitements elle pourrait suivre. En interrogeant un spécialiste de la maladie auto-immune qui affecte Céline Dion. Le docteur Dimitri Psimara, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, Gala livre des informations sur le suivi médical que pourrait avoir la star canadienne. On traite d'abord, pendant 3 à 6 mois, les symptômes avec du Valium ou des basodiazépines dans le Rivotril et on associe souvent des traitements anti-inflammatoires en intraveineux. Il y a alors une amélioration soutenue par un traitement d'entretien. Au Canada, Très en pointe sur le syndrome de la personne raide, il existe par ailleurs une méthode de traitement par immunomodulateur très agressive. Explique le professionnel de santé français. L'artiste se trouve sur un chemin difficile mais le professeur Psimara explique que s'il n'y a pas de cancer associé, on peut faire régresser ou stabiliser la maladie qui n'affecte pas directement la voie mais peut entraîner des difficultés à aspirer dues aux contractions thoraciques douloureuses. On connaît son incroyable force mais elle a fait face à de terribles épreuves ces dernières années, la mort de l'homme de sa vie renait en 2016 puis celle de sa mère Thérèse en 2020. La maladie en est une nouvelle qui l'empêche de mener sa carrière comme elle l'aurait voulu. C'est donc aussi une lutte psychologique qu'affronte Céline Dion mais elle sera accompagnée, il n'est pas rare que le patient perde le moral. Mais l'anxiété ou même la dépression font partie intégrante de la prise en charge thérapeutique, poursuit le neurologue. Soutenue par son entourage, Céline Dion a reçu des messages d'encouragement des quatre coins de la planète. Parmi ceux-ci, il y a les mots poignants d'Adèle, alors qu'elle était en plein concert à Las Vegas le samedi 10 décembre. En s'adressant à son public entre deux chansons, elle a ainsi déclaré, cette semaine. Il y a eu des nouvelles dévastatrices sur les problèmes de santé de Céline Dion. Ce qui est absolument bouleversant. Je l'ai vu ici, cette salle a été construite pour Céline. Je veux lui souhaiter un prompt rétablissement. C'est l'un des meilleurs spectacles que j'ai jamais vu. Alors nous devons chanter fort ce soir, en espérant qu'elle entendra où qu'elle soit. Guillaumet Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Gala du 15 décembre 2022.